Le vent nous parle, c'est homme, et parlons-nous, révoltons-nous, debout, debout, debout. Être mieux entendue, mieux comprise, mieux aidée, mieux reconnue et finalement être sauvée, c'est ce que nous toutes devons à toutes ces femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. 220 000 femmes sont victimes aujourd'hui en France. Nous allons décrypter les mesures annoncées par le gouvernement à l'issue du Grenelle. Ont-elles du sens ? Peuvent-elles être efficaces ? Nous allons en parler avec Mélanie Monnoury, bonjour. Vous êtes directrice du Cassis à Bordeaux. Et pour co-animer cette émission, Laetitia César-Franquet, sociologue et responsable pédagogique à l'IRTS. Bonjour, mesdames. Alors, Mélanie Monnoury, vous avez une connaissance précise et de terrain, puisque vous dirigez donc le Cassis, le Centre de planification et d'éducation familiale. Vous avez participé à ce Grenelle. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, votre participation ? Ça s'est passé en plusieurs réunions qui ont eu lieu entre le mois de septembre et le mois de novembre, où on s'est réunis pour parler de la protection des victimes, de la prévention qu'on pouvait mettre en place et de la prise en charge des auteurs pour les violences conjugales. Donc, en Gironde, le choix a été fait de se centrer sur les violences conjugales uniquement. Dans d'autres départements, ils ont fait d'autres choix, de parler aussi des violences intrafamiliales plus généralement, des mutilations sexuelles ou d'autres types de violences faites aux femmes. D'accord. Alors, là, on parle d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine de mesures. On ne sait pas trop. Ça dépend des sources, donc des mesures qui ont été présentées ce lundi par le gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression, l'une et l'autre, qu'il est en train de se passer quelque chose ? Est-ce qu'on est en train de vivre un tournant dans la prise en charge des violences conjugales ? Je ne sais pas si on pourrait parler de tournant, comme il y a pu y en avoir un en Espagne, avec, en 2004, l'ordonnance de protection intégrale contre les violences faites aux femmes. Toutefois, il y a plus de communication sur ce sujet. Et on le sait, plus on communique, plus les personnes osent en parler. Et donc, en ça, c'est déjà un tournant, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de dénonciations. Il y a de plus en plus d'appels. Et c'est déjà un premier pas. Maintenant, ces mesures, pour certaines, avaient déjà été prévues dans la loi de 2010 ou dans celle de 2014. Donc, toutes ne sont pas nouvelles. C'est votre avis aussi ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Dans les mesures nouvelles intéressantes, il y a quand même la prise en charge des auteurs dans des structures spécialisées. Voilà, donc deux centres d'accueil par région. Voilà. Alors, deux centres pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est sans doute insuffisant. Je pense qu'on aurait pu avoir quatre centres en Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même la plus grande région de France. Après, ce qui est un peu dommage dans les annonces qui ont été faites, c'est qu'il y a un manque au niveau des moyens accordés aux associations. Les associations accueillent tous les jours les femmes victimes de violences et doivent chaque année recommencer à aller chercher de l'argent, puisque souvent, elles n'ont pas de financement pérenne. Et c'est ces associations-là qui font le travail de terrain, qui accueillent ces victimes en premier lieu. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur la nature de ces mesures, dont on ne sait pas trop, effectivement, si elles existaient déjà, si elles ont un impact, s'il ne s'agit que d'effets d'annonce. Il y a notamment, sur le volet juridique, la notion d'emprise conjugale qui va figurer dans le Code civil. On a différentes circonstances comme ça qui deviennent aggravantes. De nombreux avocats et magistrats disent que ça, ça existait déjà. Ça, idem pour le secret médical, qui avait déjà été assoupli, là, on ne sait pas trop. Des médecins disent que c'est ingérable. Est-ce que, véritablement, c'est assoupli ou pas ? Ou est-ce que, finalement, tout ça, ce ne sont que des annonces ? Est-ce qu'on nous embrouille ? Le secret professionnel existe déjà dans la loi et il peut être levé en cas de mise en péril d'une personne. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les assistantes de services sociaux qui, elles aussi, sont soumises au secret professionnel. Donc, s'il y a mise en danger d'autrui, une non-assistance à personne en danger, il doit y avoir une levée du secret professionnel. Donc, ça existait déjà ? Ça a été déjà prévu. D'accord. Et alors, pourquoi certains médecins craignent, justement ? C'est parce qu'ils ne l'utilisaient pas ? Ils ne le connaissaient pas ? Je pense que c'est parce qu'ils ne l'utilisaient pas et qu'ils ont peur, sans doute, d'être mis en cause si jamais ils ne l'utilisaient pas alors qu'une femme se faisait tuer par son conjoint ou son ex-conjoint. Après, moi, j'aurais préféré, en fait, qu'on parle de secret partagé, qu'on inclut cette notion dans le code. Le secret partagé, en fait, ça permet d'échanger des informations entre les professionnels. C'est ce que vous faites, vous. C'est ce qu'on fait, nous, avec, bien sûr, l'accord de la victime. Donc, elle signe un document comme quoi elle est d'accord pour qu'on puisse échanger des informations sur sa situation pour mieux accompagner, au final, cette personne. Alors, on va découvrir la Maison Della, dont vous vous occupez aussi, puisque le CACI, c'est un centre qui propose tout un tas de projets innovants et qui, là, au mois de mars dernier, a lancé la Maison Della. Regardons cet extrait du magazine Gironde Mag d'Amandine Roncon. J'avais plus envie de vivre en tout. J'ai réussi à retrouver un peu l'envie de m'accrocher un peu à la vie grâce aux personnes que j'ai rencontrées. Ici, à Maison Della, elles m'ont rassurée que j'aurais tout sur place et ça m'a rassuré déjà. J'ai retrouvé un peu la chaleur familiale. Ça m'a permis d'avancer. On ira, sur chaque traumatisme, les faire passer de la mémoire à court terme, les passer à la mémoire à long terme. C'est-à-dire que ton cerveau va intégrer le fait que ces événements, ils sont terminés. Donc, voilà la Maison Della que vous dirigez. Une des mesures clés aussi qui a été présentée, c'est ça, ce sont des lieux sécurisants. Des hébergements spécialisés vont être ouverts à partir du mois de janvier. 1 000 hébergements vont ouvrir en janvier. Vous en pensez quoi ? Alors, c'est très positif, sauf qu'en fait, il y avait déjà eu une annonce au mois de juillet pour la création de ces 1 000 places d'hébergement. Donc, on ne sait pas très bien si ces 1 000 nouvelles places, en plus que celles qui avaient été annoncées au mois de juillet, dans ces cas-là, ça correspondrait à ce qu'avaient demandé les associations, à savoir 2 000 places supplémentaires pour les hébergements. Donc, aujourd'hui, ça reste assez vague. C'est vrai qu'il y a pas mal de confusion aussi sur le budget. Donc, on parle de 360 millions d'euros qui seront alloués. Mais on ne sait pas si les associations vont pouvoir en bénéficier. Dans le même temps, on nous annonce que le 3919, qui est tenu par une association, va devoir répondre au téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On ne sait pas, en fait. Alors, on sait déjà que les 360 millions d'euros ne seront pas pour les associations. Ils seront pour le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et l'hébergement, le ministère du Logement. Donc, ces 360 millions ne seront pas pour les associations. Il y a par ailleurs 1 milliard prévu. Donc, les 360 millions sont à l'intérieur du milliard d'euros qui va être dégagé pour l'égalité. C'est comme homme, exactement. Et c'est là où on ne sait pas très bien comment cet argent va être utilisé. Et si vous avez étudié la prise en charge des violences conjugales en Espagne, est-ce que là, vu votre expertise, il vous semble qu'on va dans le bon sens ? Ça arrive 20 ans après l'Espagne. Mais en tout cas, en Espagne, on s'est aperçu que le renforcement et des mesures législatives et ensuite des moyens financiers, mais également toute la communication faite autour des violences ont permis de faire diminuer les féminicides. Si on regarde en Espagne, aujourd'hui, on a moins de 50 féminicides, alors qu'en France, on est à 138 féminicides cette année. Donc, on voit bien qu'il y a quand même urgence à mettre en place des mesures fortes, mais pas que législatives, également des mesures fortes, des moyens financiers, des moyens de communication, des moyens de protection pour faire baisser le nombre de femmes tuées sous les coups de leurs conjoints. Mélanie Monnoury, il y a quand même des choses positives dans ce Grenelle que vous teniez à relever, la médiation notamment ? Oui. Alors, en fait, il y avait une alternative à la peine qui était donc la médiation pénale qui va être supprimée. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Étant donné qu'une femme sous emprise, lors d'une confrontation avec le juge et son auteur, ne peut bien sûr pas dire qu'elle est victime de violences conjugales. C'est très, très compliqué. Il y a des formations aussi qui vont être proposées. Il y a d'ores et déjà dans les commissariats une grille de lecture pour essayer de savoir si on est en face d'une femme victime de violences. Alors, la grille de lecture, en gros, c'est différents indicateurs, différentes questions. C'est une sorte de grille d'entretien. Moi, elle me pose difficulté dans la mesure où de nombreuses études ont montré qu'il fallait plutôt former les personnels de police et de gendarmerie à l'entretien cognitif. Puisque une femme ou un homme victime de violences peut avoir un choc post-traumatique et avoir sa mémoire altérée. Ce qui fait que de lui poser des questions précises peut l'empêcher d'expliquer, de raconter, de faire le récit des violences. L'entretien cognitif, au contraire, est beaucoup plus libre. Et ce serait alors peut-être aux fonctionnaires de prendre note et ensuite d'essayer de faire un récit plus détaillé. Mais en tout cas, d'aller sur des points précis, ça peut bloquer la description des faits. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, dans les femmes que l'on suit à la maison d'Ella et qui ont pu porter plainte, on s'aperçoit que c'est un moment extrêmement difficile pour elles. Difficile pour elles à cause du stress lié au psychotrauma qu'elles ont vécu. Il faut aider à la formulation. Oui, il faut aider à la formulation. Il faut aussi former les policiers à ce que c'est que le psychotrauma, à ce que c'est que le phénomène en prise, comme il faut former aussi les juges. Quand on voit que des avocats généraux ou des juges posent encore certaines questions comme « Mais au final, est-ce que vous n'étiez pas consentantes à ce viol ? » « Est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose pour provoquer cette colère-là, cette violence-là ? » Moi, ça me paraît incongru pour des femmes qui ont déjà des difficultés à parler, déjà des difficultés à affirmer qu'il y a eu des violences. C'est absolument insupportable. Un dernier mot. Les femmes que vous rencontrez là depuis ces dernières semaines, que disent-elles de cette mobilisation d'ampleur ? En tout cas, elles apprécient la communication qui est faite autour de ce Grenelle. Ce qu'elles espèrent, c'est que ça continue. Par contre, au jour le jour, elles n'ont pas l'impression que ça change grand-chose pour elles. De toute façon, ces mesures, elles vont être mises en application dans les mois qui viennent. Pour l'instant, elles vivent avec leurs difficultés. Merci beaucoup, mesdames. À un moment où nous enregistrons cette émission, depuis le début de l'année, 138 femmes. 138 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Restons engagées. Merci pour vos engagements. Le mois prochain, nous serons auprès des femmes sans-abri. De boue, de boue, de boue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada